Je vous propose aujourd'hui une promenade sur la place de la Seigneurie à Florence. C'est un lieu évidemment très connu, l'un des lieux les plus connus de Florence. Je vous propose de nous concentrer sur la place de la Seigneurie, de ne pas être tenté, de ne pas nous laisser détourner vers des lieux célèbres aussi, comme par exemple le Duomo ou le Ponte Vecchio, qui sont à trois pas de la place de la Seigneurie. Donc nous allons rester sur la place de la Seigneurie. Je vous propose au fond une promenade toute simple, qui consiste à regarder le Palazzo Vecchio que l'on voit sur la place, sur la partie gauche de la photo, le regarder de l'extérieur, et puis ensuite dans un deuxième temps de pénétrer à l'intérieur du bâtiment pour voir comment il s'organise, et dans un troisième temps de ressortir sur la place de la Seigneurie et de regarder les statues qui sont placées dans un ordre bien précis que je commenterai. Et ce faisant, nous aurons en quelque sorte résumé, peut-être pas toute l'histoire de Florence, mais résumé une bonne partie des grandes étapes de l'histoire de Florence. Donc la place de la Seigneurie porte un nom un petit peu étrange. Qu'est-ce que c'est que la Seigneurie ? Nous allons commencer évidemment par là. La place de la Seigneurie est une place qui n'est pas très grande, qui a été aménagée en 1266, lorsque, pour des raisons qui tiennent à la vie politique florentine, un certain nombre de bâtiments ont été détruits, des maisons-tours appartenant à certaines familles aristocratiques ont été éliminées, et on a organisé à la place, bien précisément la place de la Seigneurie. Sur la première photo, vous voyez le côté sud de la place, ici c'est le côté nord, il est évident que ce qui est intéressant sur la place de la Seigneurie, c'est le côté sud, c'est la loggia, c'est le palazzo vecchio, et puis un petit peu dans le lointain, les offices. Sur le côté nord, il y a des immeubles qui certainement ont une histoire à raconter, mais enfin une histoire moins intéressante peut-être, et moins importante que les autres. Alors, sur la place de la Seigneurie, il y a donc ce bâtiment que l'on appelle, je dirais en français, je vais parler français, comme vous le savez, en français on dit le palazzo vecchio, et c'est une appellation qui n'est vraiment employée à Florence en italien, que depuis le XVIIe siècle. En fait, c'est un bâtiment qui s'était appelé, depuis sa construction au XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, qui s'était appelé le palais de la Seigneurie. Palais de la Seigneurie sur la place de la Seigneurie, il y a donc cette notion de Seigneurie qu'il faut examiner. Alors, la Seigneurie, c'est le nom que l'on donne, à partir du milieu du Moyen-Âge, au gouvernement de la ville de Florence. Florence est une ville qui, comme les autres villes d'Italie du Nord, et d'ailleurs comme les villes aussi de nos régions, ici, dans l'Europe du Nord-Ouest, c'est donc une ville qui, à partir du milieu du Moyen-Âge, se dote d'un gouvernement municipal, se dote d'une autonomie municipale qu'elle réussit à faire admettre, à faire reconnaître par les pouvoirs qui dominent l'Italie, c'est-à-dire le pouvoir de la papauté et le pouvoir de l'empereur du Saint-Empire. Donc c'est ce qu'on appelle le mouvement communal. Il y a des communes qui se constituent dans ces grandes villes d'Italie du Nord, et Florence, donc, ne fait pas exception à la règle. Donc la Seigneurie, c'est le gouvernement de la commune de Florence, et le palais de la Seigneurie, c'est le palais communal, c'est le palais municipal, si on veut. C'est là que siège le gouvernement. Et ce gouvernement est organisé selon des modalités qui varient au fil du temps. C'est assez complexe, mais disons qu'à un moment donné, au XIVe, au XVe siècle, il y a dans le gouvernement de la commune, dans la Seigneurie, il y a deux types de magistrats. Il y a les prieurs, qui sont au nombre de huit, et le gonfalonnier de justice. Ce sont les magistrats qui gouvernent la ville, qui constituent donc la Seigneurie, et qui sont élus selon des modalités typiques du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout celles que nous utilisons aujourd'hui. Ces prières et ce gonfalonnier sont élus pour deux mois, de façon à ce qu'ils ne soient pas tentés de s'approprier un excès de pouvoir. On les remplace donc très régulièrement. Et le gouvernement de la Seigneurie, donc le gouvernement de la ville, c'est sans doute une institution, mais ce sont aussi des factions, des courants politiques. La vie politique florentine, au milieu du Moyen-Âge, est extrêmement complexe. Elle est extrêmement agitée. Il y a des luttes d'intestines, il y a des coups, on pourrait dire. Il y a tout ce que l'on appelle, à Florence, au Moyen-Âge, des tumultes. Et ces tumultes, on envoie une trace sur le palais communal. On envoie une trace sur le palais de la Seigneurie. Une trace que l'on peut voir dans les blasons, je prends le mot blason pour simplifier, les blasons qui ont été peints sur la façade du palais municipal, donc au milieu du XIVe siècle. C'est à peu près le moment où on organise aussi la loggia. Et donc ces blasons, quand on les regarde, ils nous racontent l'histoire politique, simplifiée, de Florence au Moyen-Âge. Il y a par exemple un premier blason qu'on peut remarquer, c'est celui-ci. Je ne prendrai pas les termes éraldiques pour décrire ces blasons, c'est un peu complexe. Disons un écu rouge avec des clés entrecroisées qui sont jaunes, en fait. La peinture s'est un petit peu estompée depuis le temps. Cela, c'est le blason de la papauté. Et donc sur l'hôtel de ville, sur le palais municipal, sur le palais de la Seigneurie de Florence, on affiche clairement, en tout cas en 1353, lorsque les blasons sont peints, on affiche clairement le lien avec la papauté. On se place du côté du pape. Et toute la vie politique de l'Italie du Nord au milieu du Moyen-Âge est organisée dans ce cadre-là, c'est-à-dire la lutte entre le pape et l'empereur du Saint-Empire. La lutte entre le sacerdoce et l'Empire, la lutte entre les Guelphes et les Gibelins. Les Gibelins, ce sont les partisans de l'empereur, et les Guelphes, ce sont les partisans du pape. Donc, le palais de la Seigneurie nous indique clairement qu'à un moment donné, à Florence, on est partisans du pape. On est donc Guelphes. Et ce n'est pas la seule ville, évidemment, qui est dans ce cas. Il y a aussi d'autres villes qui sont dans le même camp, si l'on peut dire, dans le même parti. Et ces villes Guelphes, donc partisans du pape, utilisent comme emblème celui que vous voyez là, c'est-à-dire un écu blanc avec un aigle rouge agrippant un serpent. Ça, c'est l'emblème des cités Guelphes, l'Alliance Guelphes, donc, qui s'est constituée. Il y a d'autres blasons qui peuvent avoir aussi un intérêt, je ne veux pas insister sur ces blasons-là, qui sont assez complexes, mais notez ici celui-ci, par exemple, qui ressemble aux armes anciennes du Royaume de France. Et il y a ici un petit dispositif d'espèce de barre rouge, on l'appelle un lambelle, qui vient indiquer qu'il s'agit des armes d'une branche cadette de la famille royale française. Ce sont les armes des Anjou. Les Anjou dominent le royaume de Sicile, le royaume de Naples, depuis le milieu du Moyen-Âge et au XIVe siècle. À Florence, on s'affiche partisan des Anjou. Partisan du pape, partisan des Anjou. Et tout cela est clairement indiqué sur la façade du palais de la Seigneurie. Ici, on a un emblème, qui est l'emblème de Louis Ier de Hongrie. Admettons que l'on n'insiste pas sur ce personnage, mais enfin, on voit simplement en observant son blason qu'il est allié à la dynastie des Anjou. Et puis, un autre emblème, un autre blason aussi, nous rappelle les circonstances de la vie politique florentine. Ce blason, donc, indique qu'il y a un rapport particulier, il y a un lien particulier entre Florence et Fiézole. Fiézole, c'est une bourgale qui est voisine de Florence, comme tout le monde le sait. Fiézole est une ville très ancienne, dont la fondation remonte à l'Antiquité, beaucoup plus nettement que Florence. Et donc, Fiézole, en 125, est conquise par Florence, elle est démantelée par Florence, et les habitants de Fiézole sont invités à s'installer, en contrebas, sont invités à s'installer, donc, dans un quartier de Florence. Et pour marquer ce changement politique important, cette rupture complète dans l'ordre politique, eh bien, un emblème est constitué, un blason est constitué, qui reprend la couleur blanche, qui est la couleur emblématique de Fiézole, et qui l'associe à la couleur rouge, qui est la couleur emblématique de Florence. Donc, quelques blasons sur l'hôtel, enfin, sur le palais de la Seigneurie, nous rappellent le contexte politique dans lequel Florence se situe au Moyen-Âge. Et puis, il y a d'autres blasons, dont je n'ai pas parlé encore, qui sont les blasons précis de la commune de Florence, notamment celui-là, donc la couleur rouge, et la fleur de lys, qui est l'emblème de la ville. Donc, cet emblème rappelle, enfin, nous permet de rappeler ce que c'est que Florence au Moyen-Âge. C'est une ville tout à fait particulière. D'abord, c'est une ville très peuplée à l'échelle du Moyen-Âge. Elle compte, jusqu'au milieu du XIVe siècle, au moins 100 000 habitants, peut-être plus, et après la peste noire du milieu du XIVe siècle, elle compte encore au moins 50 000 habitants, ce qui en fait l'une des villes les plus peuplées d'Europe. et les activités dans cette ville très peuplée, c'est des activités économiques, ce sont surtout des activités, disons, d'échange, bien sûr, de commerce, mais plus particulièrement, la fabrication de tissus, il y a un artisanat textile, on peut même dire une industrie textile, et d'autre part, les activités financières. Il y a des financiers, il y a des banques à Florence. Et tout cela, évidemment, fait de Florence une ville très originale, très particulière, par rapport aux autres. La particularité, c'est l'activité textile. Un peu partout, on trouve un artisanat textile, c'est-à-dire des tisserands qui fabriquent quelques rouleaux de tissus. À Florence, c'est une activité beaucoup plus considérable. Il y a bien entendu des tisserands et des artisans qui sont constitués en ce qu'on pourrait appeler « corporations », de manière à défendre leurs intérêts et leurs manières de faire. Mais il y a aussi, compte tenu de l'ampleur de l'activité, il y a aussi tout un peuple de cardeurs, de foulons, de teinturiers qui sont au service des artisans, qui ne sont pas artisans eux-mêmes, qui ne sont pas protégés par des règles de type corporatif et qui sont donc à la merci des autres qui sont, pour parler en termes modernes, qui sont exploités par les artisans et qui donc se révoltent de temps en temps. Il y a des tumultes à Florence dont les origines sont à rechercher aussi dans les antagonismes économiques. Il y a des tumultes dont les origines sont à rechercher dans le contexte de l'affrontement entre l'empereur et le pape, mais il y a aussi des antagonismes économiques. Et on peut ajouter aussi, comme autre catégorie composant la société florentine, on peut ajouter des propriétaires fonciers qui sont possessionnés dans la campagne mais qui résident en ville. On peut ajouter des propriétaires immobiliers qui ont des intérêts particuliers. Il y a une aristocratie nobilière aussi qui est installée en ville. Et chose caractéristique au Moyen-Âge, il y a un clergé particulièrement nombreux au XIVe et au XVe siècle. On considère ce clergé comme pléthorique, déjà à cette époque. Donc une société complexe, une société structurée, stratifiée, hiérarchisée et périodiquement des tumultes, des révoltes, des luttes qui trouvent leur traduction dans les blasons qui sont peints sur la façade du palais de la Seigneurie. Donc à un moment donné, au XIIIe siècle, la ville est contrôlée par des familles qui se situent dans le camp de l'empereur, dans le camp gibelin. Et ce camp gibelin utilise l'emblème de la ville, utilise les armes de la ville comme signe de ralliement, comme emblème de leur faction. Ce qui fait que lorsque le vent tourne, lorsqu'il y a un changement de pouvoir dans la ville, leurs adversaires, qui sont les Guelphes par conséquent, les partisans du pape, estiment que l'emblème de la ville a été détourné par les gibelins. Et donc ils en changent. Ils inversent les couleurs. Le blanc devient rouge, le rouge devient blanc. Et on a un autre emblème de la ville qui est l'emblème actuel de la ville de Florence et qui est donc, à la fin du Moyen-Âge, l'emblème des Guelphes, adversaires des gibelins. On peut aussi ajouter un troisième élément, un troisième emblème de la ville. Ce sont les couleurs de la ville, blanc et rouge, comme vous voyez. Mais ici, c'est un écu blanc avec une croix rouge. Cela traduit une modification qui se produit donc à la fin du XIIIe siècle, en 1289, une modification des institutions de la ville à partir de quoi on va donner aux corporations, aux arts, aux corporations textiles, on va leur donner une place plus importante dans le fonctionnement de la seigneurie. Et cela se marque par l'adoption d'un emblème spécifique, d'un emblème particulier que l'on représente sur la façade du palais de la seigneurie. Donc vous voyez, simplement observer les emblèmes, les blasons qui ont été peints au Moyen-Âge et qui sont très visibles aujourd'hui, on les entretient quand même, on les restaure périodiquement pour continuer à les voir. Simplement observer la façade du palais de la seigneurie nous donne une idée de l'intensité de la vie politique dans la Florence médiévale. Il y a un blason que l'on pourrait s'attendre à voir sur cette façade, mais qui n'y est pas. C'est, alors celui-là, j'ai oublié de le dire, celui-là, c'est le blason de, on pourrait dire, politique de la ville. C'est la devise libertas, c'est la devise de la ville qui est, de la commune, qui est organisée autour de l'idée qu'il faut assurer l'indépendance, qu'il faut préserver l'indépendance de la commune. Alors je disais, il y a un blason qu'on ne voit pas et qu'on pourrait peut-être s'attendre à y voir, c'est le blason des Médicis. Les Médicis sont l'une des grandes familles de la société florentine et au XVe siècle, comme l'ancien et le rôle magnifique, deux des membres de la famille, dominent la ville, la gouvernent, si on veut. Alors que sont les Médicis ? C'est donc une famille qui s'est enrichie dans le commerce, dans la banque, c'est une bourgeoisie d'affaires, on pourrait dire, qui s'est développée, ils ne sont pas les seuls, il y en a d'autres dans la même catégorie, je rappelle que Florent c'est l'une des plus grandes villes d'Europe. Donc une famille enrichie dans les activités marchandes et dans les activités financières, c'est une famille qui participe au gouvernement de la ville, qui participe à la séniorie, on a calculé qu'à la fin du XIIIe et dans le courant du XIVe siècle, il y a une trentaine de membres de la famille qui, à un moment ou à un autre, exercent une magistrature en Florence, qui sont prieurs ou qui sont gonfalonniers et donc le fait de participer aux activités politiques amène les Médicis à entrer en conflit périodiquement avec d'autres familles, ils sont impliqués, si l'on peut dire, dans les luttes intestines de la ville. Ce qui fait que le Médicis qui domine à la fin du XIVe siècle s'appelle Giovanni de Bici, estime que cela peut être dangereux pour la famille. Si l'on est impliqué dans les rivalités politiques, il y a un envio qui apparaît. On peut être puissant à un moment et donc s'imposer à ses adversaires, mais les adversaires sur lesquels on va s'imposer, ce sont les puissants de la veille, mais ils pourraient être les puissants du lendemain. Donc c'est dangereux pour la famille d'être ainsi au cœur des rivalités politiques. Et les Médicis amorcent à la fin du XIVe siècle le retrait de la vie politique pour se consacrer au développement des activités économiques. Giovanni de Bici met au point une méthode qu'il est le seul en fait à employer dans la bourgeoisie d'affaires florentines à l'époque. Une méthode donc qui consiste à considérer que les succursales de la banque, les succursales des activités financières que l'on a pu développer dans d'autres villes d'Italie ou que l'on a pu développer en Europe du Nord-Ouest à Bruges par exemple, ces succursales traditionnellement sont considérées comme des succursales familiales ce qui fait que lorsqu'elles sont en difficulté c'est toute la famille qui est potentiellement en difficulté. Giovanni de Médicis estime qu'il faut modifier cela et il met au point une méthode qu'on qualifierait en termes modernes de holding c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des succursales familiales il y aura des filiales. des filiales autonomes des filiales indépendantes et si les filiales se cassent la figure si j'ose dire et bien la famille ne sera pas excessivement impliquée dans les difficultés qui surgissent. Cela assure et consolide la position de la famille de Médicis qui s'est un peu retirée de la vie politique vers 1380 mais qui peut y revenir dans les années dans les années 1430. Les années 1430 c'est l'époque à partir de laquelle Côme l'Ancien qui est le fils de Giovanni de Médicis va étendre son pouvoir sur la ville de Florence. Alors Côme l'Ancien c'est un personnage tout à fait intéressant il gouverne la ville pendant 30 ans au moins mais il exerce très rarement une magistrature. Il a été pendant un tout petit laps de temps gonfalonnier il était trois fois gonfalonnier et deux fois prieur. Je rappelle que les prieurs et les gonfalonniers sont élus pour deux mois. Donc trois fois gonfalonnier deux fois prieur en tout dix mois durant lesquels il exerçait une magistrature visible et 30 ans pendant lesquels il a exercé le pouvoir sans être visible. C'est son grand principe de gouvernement. Surtout ne pas apparaître pour ce que l'on est. Surtout éviter d'être considéré comme le détenteur du pouvoir fuir l'ostentation se vivre comme un citoyen ordinaire et ne pas apparaître pour ce que l'on est c'est-à-dire le détenteur du pouvoir on a souvent comparé le pouvoir de comme l'ancien pouvoir exercé dans l'ombre à celui du parrain d'une organisation mafieuse c'est un parallèle qu'on peut établir et donc il faut tout faire pour que la réalité du pouvoir de la famille ne soit pas dite ne soit pas affirmée et il faut tout faire aussi pour ne pas être considéré comme ayant un train de vie ostentatoire la résidence des médicis ce qu'on appelle aujourd'hui le palazzo medici riccardi cette résidence dès l'époque de comme l'ancien dès le début du 15e siècle est une résidence fastueuse il y a des fresques extraordinaires qui sont peintes il y a des statues qui sont installées comme l'ancien commande à Donatello une statue en bronze pour installer dans la cour dans le jardin du palazzo medici riccardi c'est le David de Donatello qui est installé chez comme l'ancien à partir de 1430 et donc c'est un prince de la renaissance mais cela ne se voit pas ou tout au moins pas trop c'est le grand principe de gouvernement de comme l'ancien il y en a un deuxième c'est que qui n'est pas avec lui est contre lui c'est à dire qu'il faut éliminer tous ceux qui pourraient porter préjudice à la famille et à comme l'ancien les éliminer les proscrire les bannir confisquer leurs biens et donc ainsi consolider le pouvoir consolider l'influence et il y a une troisième une troisième une troisième règle du gouvernement un troisième parti un troisième principe que comme l'ancien établit c'est non pas se constituer un réseau d'influence à l'échelle de la ville mais se constituer vraiment un réseau d'influence qui pourrait mener ses partisans à occuper les magistratures bien sûr c'est ce qui se passe mais il y a un autre un autre élément qui consiste à se constituer un véritable bastion géographique c'est tout un quartier de la ville de Florence l'une des villes les plus peuplées d'Europe tout un quartier de la ville de Florence qui est le quartier Médicis la résidence de comme l'ancien l'église San Lorenzo qui est juste à côté c'est là qu'il y a la nécropole des Médicis selon lui les chapelles médicéennes et puis la résidence des partisans de comme l'ancien même les voisins simplement de comme l'ancien qui sont ainsi fédérés organisés dans une sorte de partie au service des Médicis il y a un autre élément de gouvernement aussi que comme l'ancien utilise mais en place c'est le mécénat c'est la protection accordée aux artistes ce sont les chantiers de construction qui vont être développés notamment donc ces deux bâtiments et particulièrement celui-ci qui est assez emblématique de l'influence des Médicis donc le couvent de Saint-Marco tout cela caractérise l'influence de comme l'ancien qui dirige donc la ville de Florence dans l'ombre sans être excessivement repérée si l'on peut dire de 1434 jusqu'à sa mort en 1464 donc 30 ans avec son petit-fils et deuxième successeur Laurent le magnifique les choses sont un petit peu différentes elles sont un petit peu différentes même si par comparaison on pourrait dire que si comme l'ancien est un prince de la renaissance discret Laurent le magnifique est un prince de la renaissance beaucoup plus extraverti beaucoup plus visible beaucoup plus public mais il y a une politique culturelle qui est menée par Laurent le magnifique comme elle était menée comme l'ancien Laurent met l'accent sur le soutien aux artistes les artistes florentins et des artistes qui viennent à Florence qui peuvent ensuite partir de Florence pour leur répandre à l'échelle de l'Italie les principes les images les concepts qui ont été forgés à Florence clairement de ce point de vue il y a une continuité entre comme l'ancien et Laurent le magnifique simplement c'est la méthode qui change c'est à dire c'est le style qui diffère comme était celui qui agissait dans l'ombre Laurent est celui qui sort de l'ombre pour entrer dans la lumière mais s'il y a cette continuité ce changement de style ça veut dire qu'il y a un élément de fragilité qui a été apporté au pouvoir des Médicis si le pouvoir est visible alors il peut être critiqué il peut être contesté si le pouvoir n'est pas visible c'est difficile de contester quelque chose qu'on ne voit pas et cela se comprend bien à la mort de Laurent le magnifique donc en avril 1492 lorsque Laurent le magnifique donc meurt il y a une sorte de vacances du pouvoir dans la ville officiellement il n'y a pas vacances du pouvoir puisqu'il y a les huit prieurs il y a le gonfalonier de justice il y a la rotation habituelle dans les magistratures mais en pratique il n'y a plus le parrain il n'y a plus le détenteur de l'influence bon Laurent le magnifique a un fils Pierre qui lui succède mais enfin qui n'a pas la même envergure que son père et son arrière-grand-père et donc dans le contexte de la fin du XVe siècle cela est très préjudiciable à la position des Médicis à Florence à la position des Médicis dans la république de Florence ils sont contestés ils vont même être chassés c'est l'époque donc de Savonarole Jérôme Savonarole qui est un moine dominicain qui est né à Ferrare et qui est dans les années 1490 au couvent de San Marco précisément le couvent des Médicis Jérôme Savonarole est un familier de Laurent le magnifique et donc il a pu voir comment les choses se passaient mais Savonarole c'est un personnage très très original très intéressant c'est quelqu'un qui est très sensible à un élément à une idée qui flotte dans les esprits à la fin du 15e siècle c'est à dire il y a une angoisse qui s'est développée sur la question de la foi est-ce que la foi que les chrétiens peuvent vivre est-ce qu'elle est vécue correctement est-ce que il n'y a pas eu une dérive par rapport aux prescriptions divines et dans l'esprit de Savonarole cette dérive est absolument réelle et donc il se répand en discours surtout après la mort de Laurent Magnifique il se répand en discours sur le thème du glaive de Dieu qui va certainement s'abattre sur les hommes de manière à châtier leur comportement et à punir les péchés qui ont été commis Jean de Savonarole développe des prédications on pourrait dire apocalyptiques et cela lui met en position d'exercer une influence dans la république florentine donc vers 1494 1495 une influence qui peut être considérée comme un véritable pouvoir dans la vie une sorte de république théocratique s'installe dans la Florence dans la Florence de Savonarone surtout que nous sommes à un moment où le contexte international reprend une vigueur très considérable c'est l'époque de ce qu'on appelle en France les guerres d'Italie les guerres d'Italie c'est le le phénomène suivant les rois de France successifs à partir de 1494 et pendant plus de 30 ans les rois de France successifs estiment qu'ils ont des droits à faire valoir dans la succession de plusieurs des principautés italiennes le duché de Milan en particulier et donc cela amène plusieurs rois de France et Charles VIII en particulier à partir du mois de septembre 1494 plusieurs rois de France viennent en Italie avec leurs armées avec leurs troupes pour défendre leur position pour faire respecter ce qu'ils considèrent être leurs droits et donc au lieu de Florence il y a une menace d'intervention française il y a une intervention française et donc le gouvernement de la ville doit fixer sa position par rapport à cela on est donc à la fin de l'année 1494 le fils de Laurent le Magnifique qui s'appelle Pierre Pierre le Valchanceux et bien Pierre dans un premier temps estime que à Florence on a une alliance traditionnelle avec les Anjou et donc avec le royaume de Naples et donc il y a cette tradition qui est poursuivie pendant quelques semaines ce qui amène Florence à s'afficher en adversaire de Charles VIII le roi de France et puis Charles VIII pénètre en Italie en septembre 1494 il se répand rapidement il va aller jusqu'à Naples il se répand rapidement dans la péninsule si bien qu'à Florence Pierre de Médicis change de stratégie il fait des offres de services à Charles VIII il lui offre une collaboration et même c'est une forme de capitulation qu'il accepte de faire auprès du roi de France ce qui n'est pas du tout bien reçu par l'intéressé mais ce qui à Florence déclenche une émotion un tumulte un tumulte de plus contre Pierre de Médicis qui est obligé de fuir en novembre 1494 donc il y a bien une république théocratique qui est désormais en place les Médicis ont été chassés et il y a Savonarole qui développe cette prédication apocalyptique dont j'ai parlé depuis son couvent de Saint-Marco on peut visiter à Florence la cellule de Savonarole il y a un petit musée qui a été aménagé c'est l'une des cellules que François Angélico n'a pas décorée François Angélico travaille au couvent de Saint-Marco dans les années 1440-1450 là on est 50 ans plus tard et donc il y a des souvenirs des reliques on pourrait dire de Savonarole et puis il y a aussi cette peinture que l'on voit fixée sur le mur cette peinture qui montre qui décrit le supplice de Savonarole en mai 1498 les prédications apocalyptiques bien évidemment ont été comment dirais-je suscité une réaction et Savonarole est emporté par cette réaction réaction contre les excès et les excès on les voit bien en février 1497 donc quelques mois auparavant lorsque Savonarole adjure les Florentins d'apporter sur la place de la Seigneurie apporter tout ce qui est objet de corruption c'est-à-dire des livres licencieux des images licencieuses des parfums des niroirs des tissus de prix tout ça on est invité à apporter sur la place de la Seigneurie et un grand bûcher est allumé c'est le bûcher des vanités qui est donc allumé le jour du Mardi Gras de 1497 ça c'est le type d'excès qui finit par susciter une réaction en sens inverse c'est la réaction en sens inverse c'est donc le jugement et la condamnation de Savonarole en 1498 il y a une plaque qui a été posée pour le quatrième centenaire donc en 1898 sur la place de Seigneurie les promeneurs sur la place peuvent lire l'inscription et se demander de quoi il s'agit bien souvent ils ne font pas le rapprochement avec un épisode de l'histoire de Florence qu'ils ne connaissent peut-être pas donc si on fait le bilan de la situation à Florence à la fin disons vers 1500 il y a eu la domination des Médicis pendant plus de 60 ans il y a eu cette révolution au fond à Florence et on ne sait pas trop ce qui peut se produire on ne sait pas trop comment la vie politique florentine peut évoluer donc on tâtonne un petit peu il y a des expériences institutionnelles qui sont lancées on imagine créer une institution nouvelle un conseil pour gouverner la ville et tout cela est propice aussi à des coups de théâtre et à des la vision si l'on peut dire d'influences extérieures des influences extérieures qui peuvent être les Médicis qui peuvent revenir ou qui peuvent s'efforcer de jouer un rôle vu de l'extérieur les Médicis sont une famille qui a gouverné la cité durant une grande partie du 15ème siècle avec plus ou moins d'habileté politique mais avec une véritable efficacité un véritable succès sur le plan artistique le Quattrocento c'est en grande partie le Quattrocento florentin pas seulement bien sûr mais en grande partie et le Quattrocento florentin c'est en grande partie l'influence des Médicis qui a pu le susciter et faire se développer donc que sont les Médicis après avoir été chassés de Florence et bien ils continuent à exister évidemment d'autant que dans la famille il y a trois personnes qui vont jouer un rôle tout à fait marquant au début du 16ème siècle trois personnes qui vont donc utiliser cet emblème ça c'est le blason des Médicis trois personnes qui vont représenter donc l'influence de la famille même quand elle n'est plus au pouvoir à Florence et pour comprendre cela il faut prendre le tableau généalogique un petit peu simplifié donc je parlais tout à l'heure de Giovanni Di Bici qui est on pourrait dire le réformateur de la banque des filiales et pas des succursales familiales on a parlé de Comel Ancien et de Laurent le Magnifique qui dominent la ville pendant 60 ans au 15ème siècle et le fils de Laurent le Magnifique le cardinal Jean de Médicis en 1513 est élu pape sous le nom de Léon X et puis il y aura ensuite un cousin de Laurent le Magnifique ou un neveu plutôt de Laurent le Magnifique le cardinal Jules de Médicis qui était élu pape en 1523 sous le nom de Clément VII donc de 1513 à 1534 je pense que bien ça fait une vingtaine d'années le pape est un membre de la famille Médicis et cela donne évidemment à cette famille un rayonnement une aura tout à fait particulière la famille pontificale dans l'esprit du temps c'est une sorte de famille royale donc les Médicis ne sont peut-être plus à Florence mais ils sont devenus une famille royale et puis on voit aussi chose intéressante une petite cousine du pape Clément VII qui en 1533 épouse un fils du roi de France François I c'est Catherine Catherine de Médicis qui est là qui est donc l'arrière-petite-fille de Laurent le Magnifique et l'idée vient à Clément VII en 1533 d'organiser cette alliance entre une cousine de sa famille et la France ce qui permettrait de consolider l'influence des Médicis par rapport à leurs adversaires qui sont plutôt ralliés à l'empereur l'empereur Charles V à l'époque donc l'alliance matrimoniale a cette fonction-là une fonction diplomatique Catherine épouse un fils cadet de François Ier donc elle n'aura pas une carrière brillante pense-t-on mais quand même le fils du roi de France c'est un prince important même s'il n'est pas promis à régner donc 1533 en 1536 coup de théâtre le prince héritier le dauphin meurt de maladie brutalement et donc ce fils cadet de François Ier qui était promis à une carrière disons obscure devient le prince héritier et en 1547 il devient le roi de France Henri II et Catherine de Médicis devient donc reine de France donc ensuite toute une carrière dans la deuxième moitié du XVIe siècle qui n'est pas notre sujet mais on voit que les Médicis ont été chassés de Florence mais il y a deux papes et une reine de France qui émergent de la famille il faut compter avec les Médicis et cela c'est quelque chose que l'on comprend donc que le pape Léon VII comprend mais que l'on comprend aussi du côté de l'empereur charlequin et l'empereur charlequin estime qu'il peut instrumentaliser peut-être la famille des Médicis en choisissant dans la famille un personnage qui pourrait être son relais il jette donc son dévolu sur le frère ou demi-frère de Catherine qui est Alexandre charlequin fait d'Alexandre de Médicis en 1530 il lui confie le gouvernement de Florence il en fait le duc de Florence donc les Médicis reviennent au pouvoir à Florence avec l'appui de l'empereur et le titre de duc de Florence les institutions républicaines sont évidemment un petit peu laissées de côté et ce titre de duc va être conservé par la famille jusqu'à l'extinction de la famille c'est l'heure en 1737 alors Alexandre de Médicis est donc duc de Florence pendant quelques années 1530 1537 il n'a pas grand chose à dire de son gouvernement sauf qu'il est assassiné en 1537 par un cousin éloigné c'est cet événement qu'Alfred de Musset a mis en scène dans sa pièce Lorenzazio donc c'est un événement intéressant à étudier mais dans l'histoire politique de Florence ce n'est pas capital puisque si Alexandre disparaît du fait de son assassinat il y a d'autres personnes dans la famille qui peuvent lui succéder notamment un cousin donc qui s'appelle Com Com comme l'ancien mais ce n'est pas évidemment le même personnage Com on va l'appeler Com premier à la mort d'Alexandre est choisi par Charles V toujours comme successeur donc duc de Florence et il sera même par la suite promu si l'on peut dire au rang de grand duc de Toscane donc les Médicis dans cette branche vont être les grands ducs de Toscane depuis le milieu du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle donc jusqu'à l'extinction de la famille en 1737 et dans cette branche de la famille il y a un scénario intéressant c'est la petite fille de Com premier Marie qui au début du XVIIe siècle épouse de Refrance Henri IV donc là encore l'illustration de la famille des Médicis c'est tout à fait évident tout à fait important alors à partir du milieu du XVIe siècle donc c'est Com de premier qui est duc puis duc de Florence puis grand duc de Toscane et qui va donc organiser son duché le grand duché de Toscane à partir de la fin du XVIe siècle c'est l'une des principautés importantes de l'Italie péninsulaire c'est une principauté qui va être générée donc avec une certaine efficacité qui va être organisée dans sa configuration territoriale en particulier et dans l'esprit de Com premier tout cela et bien doit être matérialisé affiché en quelque sorte le nouvel ordre des choses et c'est la signification qu'on peut reconnaître à cette statue de Jérôme Bologna donc il représente la statue équestre de Com premier c'est la première statue en bronze équestre d'un souverain qui est réalisé depuis l'Antiquité il y a eu d'autres statues en bronze représentant des généraux comme par exemple Colléone et de Verrocchio à Venise mais ici c'est le souverain en bronze à l'imitation des emprunts romains d'autrefois évidemment qui est représenté par Jérôme Bologna donc c'est vraiment un changement intéressant les Médicis du XVe siècle gouvernaient sans véritablement le dire les Médicis du XVIe siècle gouvernent de manière tout à fait ostentatoire visible et donc précise et donc il va falloir établir une résidence pour le prince la statue est établie le jour où j'ai pris la photo elle était en restauration on dit qu'elle est creuse bien sûr elle peut être démontée si on peut dire et donc cette statue ce grand buchet de Toscane implique outre une visibilité du prince implique aussi une résidence pour le prince les Médicis jusque là résidaient dans leur palais le palais Médici-Riccardi lorsqu'ils étaient prieurs et gonfalonniers ils résidaient dans le palais de la seigneurie deux mots et donc ça arrivait rarement mais avec la nouvelle structure politique l'idée vient à comme premier de transformer le palais de la seigneurie en une résidence pour le grand duc donc une régia une résidence pour le grand duc un palais grand ducal qui va être installé dans le palais de la seigneurie précisément qui sera la résidence des grands ducs de Toscane dans la deuxième moitié du XVIe siècle et les grands ducs de Toscane comme premier d'ailleurs vont acheter un autre palais ultra arnaud un autre palais donc au pied de la colline de Boboli le Palazzo Pitti et ils s'installeront au Palazzo Pitti au début du XVIIe siècle ce qui fait qu'au début du XVIIe siècle la résidence du grand duc c'est le Palazzo Pitti et donc la résidence de Compronnier devient l'ancienne résidence le Palazzo Vecchio l'expression de Palazzo Vecchio qui est aujourd'hui utilisée couramment signifie cela se réfère à ce changement de résidence des grands ducs de Toscane alors donc notre religie de Compronnier c'est le nom qu'on peut donner à l'ancien palais de la Seigneurie et bien c'est ce bâtiment que l'on peut considérer sur la place de la Seigneurie et c'est à l'intérieur de ce bâtiment que je vous suggère d'entrer pour voir comment Compronnier et les artistes qui l'ont embauché ont transformé complètement le bâtiment médiéval qui a une allure de château fort au fond et ils l'ont transformé en une résidence princière alors une cour d'entrée qui a été ornée au fil du temps et le palais est très vaste donc j'ai pris quelques exemples seulement au premier étage dans un premier temps et ensuite au deuxième étage la salle la plus connue évidemment du Palazzo Vecchio c'est la salle des 500 c'est la plus grande salle 54 mètres de long 23 mètres de large 18 mètres de haut enfin vraiment un colosse en matière de salle c'est une salle dont la construction a commencé à l'époque de Savonarol en fait l'idée est qu'il faut de nouvelles institutions à la république de Florence et qu'on va avoir besoin de place pour loger cette nouvelle institution donc on construit cette salle qui va être ensuite agrandie rehaussée surtout à l'époque de Compromis et puis on va décorer la salle donc il y a un premier programme de décoration dans les années 1500-1520 premier programme de décoration consistant à représenter sur les murs des scènes de bataille les grandes batailles qui ont marqué l'histoire de Florence au fil du temps et on s'adresse donc à quelques grands peintres importants Léonard de Vinci par exemple et bien on lui commande une fresque représentant la bataille d'Angara donc en 1440 je veux dire la bataille date de 1440 et Léonard travaille au début du XVIe siècle à Florence pour cette fresque alors vous savez que Léonard de Vinci est un artiste extraordinaire bien sûr sauf en matière de fresque parce que là évidemment pour des raisons techniques le travail à la fresque ne lui convient pas travailler à la fresque peindre à la fresque cela veut dire peindre sur de l'enduit frais et donc il faut travailler vite et ne pas retoucher or la technique de Léonard de Vinci consiste à travailler lentement et à retoucher beaucoup donc pour toutes ces raisons comme c'est un esprit fertile il imagine des moyens de transformer le mur à peindre à fresque en une surface à peindre comme si on peignait un panneau de bois ou comme si on peignait une toile donc il superpose les couches il superpose les enduits et au bout d'un très court laps de temps tout cela joue tout cela se détache tout cela disparaît c'est très net dans le cas de la Seine à Milan mais c'est encore plus net dans le cas de la bataille d'Angari qu'il commence à peindre donc à Florence la fresque se décompose alors que Léonard de Vinci n'a pas terminé de la peindre donc il abandonne le travail il abandonne le travail et lorsque l'on reprendra les travaux de décoration à l'époque de Combe 1er donc une trentaine d'années plus tard et avec un autre peintre Vasari et bien on utilisera des méthodes plus orthodoxes en matière de fresques donc on fait disparaître la fresque de Léonard de Vinci ou ce qu'il en reste et puis on installe les fresques que vous voyez là qui sont donc réalisées par Vasari et par son atelier et qui représentent quelques-unes des grandes batailles de l'histoire de Florence Vasari peint aussi le plafond alors le plafond c'est un plafond à caisson et chaque compartiment comporte une scène toutes les scènes faisant l'éloge de Combe 1er les murs décrivent les batailles de la république de Florence et le plafond décrit les grandes heures au fond de la ville de Combe 1er avec dans le médaillon central ici l'apothéose de Combe 1er donc une décoration à la gloire du grand duc c'est une salle évidemment tout à fait tout à fait impressionnante tout à fait spectaculaire et bien sûr c'est le fleuron de la résidence du grand duc de Toscane c'est le fleuron de la rédia de Combe 1er tout à côté se trouve une toute petite salle au contraire qui a été aménagée par François 1er c'est-à-dire le fils et successeur de Combe François 1er et le père de Marie de Médicis qui l'épouse en 1600 le roi de France Henri IV et donc le deuxième grand duc de Toscane François 1er fait aménager ce studiolo ce petit cabinet de travail décoré de peinture sur les murs décoré de peinture sur le sur le plafond c'est un cabinet de travail qui a été aménagé à l'initiative du grand duc c'est un cabinet de travail dans lequel il se retirait volontiers et qui à sa mort a été démonté par son successeur et a été en quelque sorte effacé il a donc été reconstitué ultérieurement et en examinant la manière dont le cabinet avait été établi et comment il avait été décoré on a pu comprendre la signification du lieu la décoration les symboles qui sont employés l'interprétation qu'on peut faire de ces symboles tout cela amène à considérer le cabinet de travail du grand duc François 1er comme en fait un laboratoire un laboratoire au sens que les alchimistes donnent à ce mot au XVIe siècle dans le laboratoire vous avez le mot il y a un labor qui veut dire travail et vous avez le mot oratorium qui se réfère à la prière à l'activité spirituelle donc le laboratoire alchimique parce que c'est de ça qu'il s'agit c'est un lieu où l'on va s'efforcer d'améliorer les capacités d'améliorer les vertus du personnage l'alchimie c'est une discipline qui aujourd'hui évidemment paraît très très comment pourrait-on dire très très dépassée mais au XVIe et au XVIIe siècle elle ne l'est pas songez qu'un personnage comme Newton Newton ce grand savant anglais de la fin du XVIIe siècle c'était un alchimiste dans tout ce que Newton a écrit il y a quelques grands textes les principes naturels de philosophie qu'il publie à la fin du XVIIe siècle principe mathématique de philosophie naturelle exactement qu'il publie à la fin du XVIIe siècle mais l'essentiel de ce que Newton a écrit ce sont des textes alchimiques et donc il ne faut pas sous-estimer cette activité là concrètement il ne donne rien bien sûr mais c'est une activité philosophique c'est une activité spirituelle les contemporains distinguent en fait une double forme d'activité alchimique il y a la voix des pénitents qui est l'alchimie spirituelle c'est à dire que l'on va se consacrer à l'amélioration à l'illumination de l'âme et que l'on va s'efforcer d'éliminer tout ce qu'il peut y avoir d'impur dans le corps on va raffiner et améliorer ce qu'il y a d'impur dans le corps pour arriver à une conscience spirituelle affinée ça c'est la voix donc des pénitents et puis il y a une autre activité qui est la voix des philosophes où dans le laboratoire on va s'efforcer de reproduire l'univers alchimique en améliorant et en raffinant les éléments naturels impurs de manière à obtenir un monde purifié c'est à dire autour de l'or donc la recherche de la pierre philosophale c'est une recherche philosophique c'est une recherche spirituelle les alchimistes ne séparent pas les deux dans le laboratoire on se consacre à une activité spirituelle il n'y a que les charlatans qui distinguent l'alchimie spirituelle et l'alchimie en laboratoire et qui s'efforcent effectivement de fabriquer de l'or on ne fabrique pas de l'or on s'efforcent d'améliorer les capacités d'améliorer les qualités du monde et de l'individu donc cette activité philosophique et spirituelle est mal comprise et ce que l'on peut savoir de François 1er dans son laboratoire alchimique c'est que il n'a pas dû avoir un grand succès en matière d'amélioration de la vie spirituelle étant donné qu'il a été tout à fait haï par ces sujets et que là les gens rapportent qu'il est mort empoisonné donc ce grand duc de Toscane François 1er deuxième grand duc de Toscane a terminé sa carrière un peu misérablement mais il a laissé ce studiolo dans le Palazzo c'est une petite salle qui est juste à côté de la grande salle des saints alors au premier étage le grand duc Combe 1er fait aménager une résidence pour lui et pour sa famille là où résidaient les prieurs et le gonfanonnier autrefois donc les appartements de fonction de ces magistrats sont supprimés et remplacés par des appartements que l'on appelle à qui on donne le nom de Léon X et de Clément VII donc les deux Pâques Médicis Léon X et Clément VII ne sont jamais venus dans ces appartements qui ont été aménagés dans la deuxième moitié du XVIe siècle alors voilà par exemple quelques vues prises dans ces appartements de Léon X et de Clément VII on remarque que la décoration est dans plusieurs des salles est une décoration en style grotesque comme on dit c'est à dire ce type particulier de décoration que les peintres du XVIe siècle ont élaboré en se souvenant de ce qu'ils avaient pu voir des fresques de la maison dorée de Néron à Rome ces fresques exhumés au début du XVIe siècle et qui ont été pour les artistes de l'époque l'occasion d'avoir un contact direct avec les peintures de l'Antiquité ça a beaucoup frappé les esprits à l'époque de Raphaël par exemple et cela donc a engendré ce style grotesque qui est grotesque comme les grottes les souterrains de la maison dorée ce style grotesque donc qui est assez caractéristique du XVIe siècle et du tout début du XVIIe siècle les appartements de Léon X et de Clément VII c'est-à-dire la résidence de Compreunier sont au moins pour les seigneurs de chaussée décorées de cette façon et on trouve évidemment des images des peintures qui évoquent les grands ancêtres c'est-à-dire Com l'Ancien que l'on voit ici comme l'Ancien qui donne des instructions c'est le mécène c'est le prince de la Renaissance discret et d'autre part on trouve aussi Laurent le Magnifique qui est ici en conversation avec les philosophes avec les écrivains avec les poètes Laurent est lui-même poète et on le voit sur une autre scène accueillant à sa cour on pourrait dire un personnage extraordinaire qui est une girafe depuis l'Antiquité on n'avait plus vu de girafe en Italie et voilà qu'une girafe arrive donc auprès de Laurent le Magnifique à la fin du XVe siècle alors voilà la résidence donc de Com 1er au premier étage du Palazzo Vecchio les appartements de l'on dit cette clé en 7 et puis au deuxième étage il y a d'autres salles d'autres pièces qui sont aménagées qu'on appelle conventionnellement salle des audiences et salle des éléments qui sont richement décorées aussi alors la salle des audiences par exemple est décorée de fresques à sujet mythologique et alchimique aussi et de fresques à sujet historique comme par exemple ici le triomphe de Camille Camille donc au début du IVe siècle qui est le conquérant de Veillie Veillie c'est la première ville étrusque conquise par Rome en 396 avant Jésus-Christ et Camille donc est ainsi comment dirais-je mis à l'honneur dans cette salle de la résidence de Com 1er et métaphoriquement et métaphoriquement c'est le personnage qui a vaincu qui a c'est le triomphe du vice le triomphe de la vertu sur le vice je veux dire et donc on peut lire on peut lire la fresque de cette façon faire une interprétation symbolique qui justifie que l'on représente Camille le dictateur Camille donc dans la dans la résidence de Compromis alors autre appartement d'appartement des éléments là on aura une décoration à sujet mythologique et alchimique également c'est à dire les éléments donc l'air l'eau le feu la terre et voilà voilà par exemple le mur qui est consacré à l'exaltation de l'eau on voit une naissance de Vénus on pourrait dire réalisée par Vasari et par son école donc à la fin du XVIe siècle et qui décore le mur cet appartement des éléments débouche sur une terrasse ouvrant sur la ville de Florence alors évidemment cette résidence de Compromis dans l'ancien palais de la Seigneurie qui sera par la suite appelé le Palazzo Vecchio c'est une résidence tout à fait prestigieuse tout à fait princière qui est donc en elle-même le symbole du changement de régime politique à Florence et le Palazzo Vecchio c'est aussi la tour le beffroi dirait-on dans notre langage du nord la tour qui est couronnée de créneaux couronnées de machicoulis et du haut de laquelle on a évidemment une vue panoramique sur la ville vue tout à fait impressionnante et qui attire bien sûr les visiteurs au sommet des escaliers des marches qui font gravir jusque sur la terrasse supérieure donc quand on est au sommet de cette tour on a une belle vue sur la ville de Florence quand on regarde vers le nord on a une belle vue sur le Duomo sur la cathédrale sur le baptistère ici mais si on regarde vers le sud alors on a une vue intéressante sur les offices ce qui est aujourd'hui le musée des offices les offices c'est le nom qu'on donne à ces deux bâtiments très longs ces deux galeries on pourrait dire parallèles qui joignent le Palazzo Vecchio au rive de l'Arnaud et ces deux bâtiments sont joints évidemment ici par une section perpendiculaire alors ces bâtiments sont joints aussi au Palazzo Vecchio il y a ici un petit pont et un corridor qui passe sur le pont corridor qui est aménagé par Vasari et qui permet de relier directement la résidence du Grand-Duc sur la place de la Seigneurie à la nouvelle résidence qui est en cours d'aménagement de l'autre côté du fleuve donc le Palazzo Pitti c'est le corridor de Vasari qui serpente dans la ville de Florence sur les offices qui va ensuite franchir le fleuve en passant sur le pont de Tevecchio et qui aboutit ensuite au Palazzo Pitti ce qui permet au Grand-Duc de passer d'une rive à l'autre si on peut dire d'une résidence à l'autre discrètement ce corridor de Vasari sur les offices c'est un corridor qui est aménagé dans des bâtiments qui servent dans un premier temps d'où leur nom qui servent à abriter les bureaux de l'administration granducale le Grand-Duc de Toscane est un état qui est bien administré il y a des services administratifs il faut bien les loger quelque part on les loge là mais le Grand-Duc de Toscane a aussi une collection d'oeuvres d'art très importantes très prestigieuses dès le début de leur pouvoir à Florence les Médicis sont des mécènes sont des collectionneurs et donc au fil du temps cette collection s'est considérablement amplifiée et l'idée vient donc non pas à Combe 1er mais à son fils François 1er l'idée lui vient d'aménager le corridor comme une sorte de galerie décorée une galerie dans laquelle on va présenter les oeuvres de la collection familiale et de fil en aiguille on en arrivera à aménager dans les offices ce qu'on appelle aujourd'hui la tribune des offices qui est le premier on pourrait dire le premier musée au sens moderne du terme qui est organisé à proximité dans le corridor à la fin du XVIe siècle premier musée au sens moderne du terme c'est-à-dire présentation raisonnée de la collection d'objets d'art on peut dire des musées capitolins à Rome qui sont les premiers musées aussi mais pas exactement au sens moderne du terme une date du début du XVIIIe siècle ou de la fin du XVe comme on veut mais leur structure n'est pas tout à fait comparable à ce que nous entendons aujourd'hui par musée dans le cas de la tribune des offices si et donc on y présente ce qui est considéré comme les chefs-d'oeuvre de la collection familiale et on y reçoit le public enfin il y a des conditions à remplir bien sûr mais on y reçoit le public et donc cette tribune des offices devient très célèbre au XVIIIe siècle au XIXe siècle elle attire évidemment les regards elle attire les commentateurs elle est un exemple elle est admirée et elle est étudiée aussi alors nous sommes dans les offices bon c'est l'un des plus célèbres musées du monde donc c'est bien mais quand on est dans les offices on n'est pas exactement sur la place de la seigneurie donc je pense qu'il vaut mieux revenir sur la place de la seigneurie et laisser le musée des offices ce serait une promenade à soi seul bien sûr revenir donc sur la place pour aborder notre troisième et dernier paragraphe notre troisième dernier sujet c'est-à-dire les statues qu'il y a sur la place qui forment un musée un musée en plein air et en particulier si l'on considère la loggia bâtie sur sur la place la loggia c'est ce bâtiment que vous voyez là qui est composé de grandes arcades très hautes et qui est aménagée à la fin du XIVe siècle tout à côté du palais de la seigneurie tout à côté de ce qui deviendra les offices si on prend une vue prise depuis la tour du palais du palais du palais de Vectio on voit que la loggia en fait supporte ce qui est aujourd'hui la cafétéria du musée des offices donc très belle vue là aussi sur toute la ville et donc cette loggia a une fonction précise à la fin du XIVe siècle c'est d'organiser à couvert on pourrait dire on est en plein air mais pas exposés aux intempéries organiser à couvert les cérémonies officielles d'intronisation des prieurs et du gonfalonier qui se reproduisent tous les deux mois et donc voilà la loggia est conçue pour ça c'est donc un bâtiment qui a une fonction politique une fonction civique tout à fait précise et cette cette loggia va servir avec le grand-duc comme premier elle va être elle va changer d'affectation donc c'est une loggia qui est décorée de médaillons comme vous voyez un là de médaillons qui sont à l'effigie des vertus les vertus théologales et les vertus cardinales vous avez l'une des vertus cardinales la force et donc la loggia change d'affectation avec comme premier lorsque elle abrite pendant quelque temps la garde des soldats de comme premier une garde de lanskenet lanskenet c'est un mot allemand lansknecht qui veut dire mercenaires au fond et mercenaires suisses ou du pays de Bade parlant l'allemand et donc comme premier à une garde de lanskenet qu'il abrite sous la loggia pendant un temps et puis finalement il décide d'installer sous la loggia d'installer quelques-unes des oeuvres de la collection quelques statuts qu'il commande même à des artistes contemporains parmi lesquels Jean Bologna Jean Bologna réalise la statue équestre de Comte 1er mais préalablement il a réalisé pour lui par exemple cet enlèvement des sabines qui est un chef-d'oeuvre de sculpture où le sculpteur a réussi à immobiliser le mouvement des corps et donc cette statue est installée sous la loggia à la fin du XVIe siècle et elle va être rejointe par d'autres statues au fil du temps donc c'est une statue qui est très remarquable elle fait penser à une statue qui est réalisée par Bernin une quarantaine d'années plus tard que l'on voit à la Galerie Borghese à Rome l'enlèvement de Proserpil là aussi il y a une sorte de pétrification du mouvement qui est tout à fait remarquable Jean Bologna c'est donc 40 ans avant et il est aussi l'auteur de la statue équestre du grand-duc alors la loggia donc un musée en plein air il y a des statues qui sont installées à la fin du XVIe siècle et qui y sont toujours donc depuis l'époque mais la place de la Seigneurie est un musée en plein air aussi si l'on veut dans la mesure où elle est une tribune politique et que cette signification politique de la place de la Seigneurie va être matérialisée par des statues installées sur enfin devant le Palazzo Vecchio des statues qui vont être le reflet des préoccupations politiques au fil du temps on peut lire tout ce peuple de statues comme s'il s'agissait de manifestations politiques la statue équestre du grand-duc par exemple c'est tout à fait clair ou bien alors prenons par exemple la fontaine on a ici une fontaine avec Neptune colossale sur la fontaine c'est une statue de Jean Bologna et le Neptune a le il paraît que les traits du visage de Neptune sont les traits du visage de Gaume Ier en tout cas c'est une statue qui est installée dans une fontaine et l'eau de la fontaine a une double signification d'un côté il s'agit de faire oublier le feu du bûcher de Saint-Voix-la-Roy qui avait été organisé juste à côté donc trois quarts de siècle auparavant et d'autre part il s'agit de matérialiser les ambitions du grand-duché les ambitions de se doter d'une marine d'une flotte permettant au grand-duché de Toscane d'agir sur les mers comme les autres grandes puissances de l'époque il y a donc une signification politique à la fontaine sur la place de Saint-Voix-la-Roy mais ce sera beaucoup plus net encore si on prend les autres statuts les quatre autres statuts dont nous allons parler maintenant donc la Judith et Oloferme de Donatello le David de Michel-Ange Hercule et Cacus de Bandinali et le Percé de Benvenuto de Chéline donc il faut s'imaginer qu'à la fin du XVe siècle ce lieu juste devant le Palazzo Vecchio le Palais de la Seigneurie donc en fait ce lieu était dépourvu de statues donc on va retirer les statues et les choses changent au moment de la révolution qui chasse les Médicis les Médicis sont chassés Pierre premier de Médicis fuit la ville de Florence en décembre 1494 donc à l'époque de Savonarone il y a une sorte de réaction contre les Médicis qui amène à ce que soit confisqué quelques-unes des œuvres que comme l'ancien avait déposé dans sa résidence du Palazzo Medici Riccardi ces œuvres la Judith et Oloferne et ce sera d'autre part le Donatello donc deux statues qui sont confisquées aux Médicis et installées au Palazzo Vecchio on voit par exemple sur la peinture illustrant le supplice de Savonarone donc 1498 on voit donc la disposition de la Judith et Oloferne installées donc ici le David de Donatello est dans la cour du Palazzo Vecchio alors cette statue de Donatello Judith et Oloferne et cette autre statue David ne sont pas tout à fait contemporaines le David date du début les années 1430 et Judith Oloferne de 14260 mais ce qui a été jugé le plus significatif c'est la statue de Judith et d'Oloferne qui a été installée devant le Palazzo Vecchio le David a un sens politique aussi mais un peu moins net donc on le met à l'intérieur du palais alors de quoi s'agit-il Judith et Oloferne donc Judith debout brandissant une arme un sabre avec lequel elle entreprend de décapiter Oloferne elle a déjà porté un premier coup et elle se prépare à porter un deuxième coup c'est une décapitation en deux temps qui est organisée et Oloferne est le général de l'armée babylonienne et Judith s'est arrangée pour éliminer Oloferne pour protéger les hébreux menacés par l'armée d'Oloferne afin de leur rendre confiance dans le dieu des armées qui ainsi pourra les protéger alors c'est une scène qui est décrite dans le livre de Judith le livre de Judith c'est un livre deutéro-canonique comme on dit c'est à dire que ce n'est pas un livre de la Bible hébraïque c'est un livre de l'Ancien Testament catholique et orthodoxe mais pas de l'Ancien Testament protestant donc il y a vraiment deux exceptions et ce texte on pense qu'il a été écrit au deuxième siècle avant Jésus-Christ au moment de la révolte des Macchabées et il fait l'éloge donc de la résistance des hébreux contre leurs ennemis il fait l'éloge aussi du triomphe de la vertu incarnée par Judith sur le vice incarnée par Oloferne alors ce symbole politique est exactement le même que pour David donc David triomphant du géant Goliath triomphe de la vertu sur le vice là aussi mais le jugement qui est porté à l'époque de Savonarole est que au fond cette statue de David est troublante parce qu'elle montre d'abord un être humain nu alors que Judith est habillée donc pour Savonarole ça c'est quelque chose de préférable et puis d'autre part Donatello a donné à son David une attitude sensuelle une attitude un petit peu androgyne c'est un éphèbre qui est représenté par Donatello éphèbre qui vient de triompher de Goliath éphèbre qui incarne évidemment le triomphe de la vertu sur le vice mais enfin après que le combat a été livré et donc on a jugé préférable dans les années 1490 de déposer devant le palais de la seigneurie une statue mettant en scène le combat en train d'être livré une dynamique qui a été jugée symboliquement préférable donc le David à l'intérieur du palazzo vecchio qui est aujourd'hui au bargello et la Judith et Oloferne devant le palazzo vecchio à la suite de quoi évidemment changement de conception non pas changement de régime politique mais changement de conception au fond symboliser les mérites de la république de Florence par rapport au Médicis en confisquant une statue des Médicis ça a été jugé un petit peu dommageable et donc il est préférable pense-t-on de remplacer la Judith et Oloferne par une nouvelle statue que l'on va commander à un artiste afin d'illustrer le même point de vue c'est-à-dire le triomphe de la vertu sur le vis et ce sera donc l'installation du David de Michel-Ange la statue de Judith et Oloferne est d'abord mise sous la loggia elle connaît différents parcours et elle finit par être installée devant le palais là où elle est toujours c'est une copie l'original est dans le musée du Palazzo Vecchio il y a donc le David de Michel-Ange qui est installé devant le Palazzo Vecchio en 1504 alors c'est une âme extrêmement connue évidemment que je ne l'ai certainement pas analysée en détail mais tout de même on peut dire que c'est une statue qui est plus grande que nature c'est une statue qui ne montre pas un effet un peu androgyne mais qui montre un individu jeune mais viril c'est une statue qui nous montre David se préparant à combattre se préparant à vaincre Goliath et donc c'est toute l'énergie concentrée l'énergie retenue la violence retenue la violence mise au service de la vertu combattant le vice et donc cette statue de Michel-Ange est tout de suite considérée comme bien sûr un chef d'heures mais tout de suite considérée comme une allégorie des vertus comme un emblème au fond de la république florentine contre les Médicis 1504 et elle a donc pleinement sa place et lorsque la statue est réalisée il est question de savoir où on va la mettre donc les uns disent il faut la mettre de Vecchio justement comme symbole préférable à la judith et au loferme les autres disent c'était l'opinion de Léonard de Vinci c'est une oeuvre extraordinaire il faut la mettre sous la loggia avec d'autres oeuvres qui vont y être installées et puis c'est finalement donc le choix de l'installation à la porte du palais qui est réalisée et le David se trouve là depuis 1504 c'est une copie qui a été installée au 19e siècle mais le symbole est resté sauf que à la porte du palais il y a une statue et qu'il pourrait y en avoir une deuxième pour faire un petit peu un pendant et donc au début du 16e siècle on s'interrompt par quoi pourrait-on compléter le David de Michel-Ange il faut d'une part une sculpture qui soit à la hauteur pour soutenir la comparaison et d'autre part un thème qui puisse être rapproché de David combattant Goliath et le poids est donc fait de s'adresser non pas à Michel-Ange qui est toujours actif et toujours vivant en 1534 par exemple non pas s'adresser à Michel-Ange qui est un républicain si l'on veut mais s'adresser à un personnage dont un artiste dont les opinions politiques sont moins visibles et dont le talent est tout à fait célébré également on s'adresse donc à Baccio Bandinelli qui réalise cette statue de Hercule Caccus installée en pendant à la porte du Palazzo Vecchio à la porte du Palais de la Seigneurie plus précisément alors Hercule et Caccus donc c'est Hercule Hercule au fond c'est un beau symbole aussi de la vertu mise au service enfin de la force mise au service de la vertu afin de triompher du vice les douze travaux d'Hercule et Bandinelli a choisi un moment donc c'est après le dixième des travaux d'Hercule les bœufs de Gérion Hercule a donc capturé ces bœufs de Gérion il les a mis au vert au bord de la rivière et voilà que Caccus vient voler une partie de ce bétail pour nuire à Hercule l'ébeuglement des animaux réveille Hercule qui défonce la porte du logis de Caccus et massacre le voleur donc la force qui vient à bout du vol la vertu en tout cas la force au service de la vertu qui vient à bout du vice c'est un symbole assez comparable et la statue a été donc installée en 1534 là où elle est aujourd'hui c'est l'original il n'a jamais été déplacé même si depuis 1534 on s'amuse à comparer la statue de Bandinelli avec celle de Michel-Ange et à considérer que Bandinelli a représenté un personnage musculeux un petit peu trop musculeux par rapport à David en tout cas la statue est placée là et on ne l'a jamais déplacée ce qui m'en reconduit à corne quand même une certaine valeur 1534 c'est l'époque où s'installe le grand du Combe 1er qui trouve cela qui a cela sous ses yeux c'est-à-dire le David et le Hercule et Cacus et donc Combe 1er qui a une politique culturelle intense on l'a vu la décoration de la résidence Combe 1er estime qu'il faut compléter ce panorama par une statue nouvelle par une statue supplémentaire que l'on va installer de manière à répondre au fond à ce manifeste républicain qui est incarné par le David de Michelin et ce sera la statue que l'on commandera à Benvenuto Cellini donc percée tenant la tête de Méduse qui est installée en 1554 sous la logia regardant la porte d'entrée de la résidence du grand duc et regardant le David de Michelin alors on sait que Combe 1er a donné des instructions précises à Benvenuto Cellini une fois qu'on a retenu le thème de Percée Percée et la Méduse donc la tête de Méduse doit être brandie d'une manière tout à fait ostensible Méduse c'est une gorgone dont le regard même lorsque Méduse est morte dont le regard pétrifie celui qui croise le regard de Méduse donc et donc c'est dans l'esprit de Combe 1er un petit peu le symbole de la nouvelle donne politique à Florence les Médicis sont revenus au pouvoir ce sont les Médicis des grands ducs désormais et donc il faut montrer ostensiblement au décor républicain qu'il y a à la porte du palais que les choses ont changé la Méduse va pétrifier David donc David était installé avant mais la Méduse va pétrifier David d'autre part il faut aussi une statue dans l'esprit de Combe 1er une statue qui soit en bronze et pas en marbre pour rappeler les bronzes de Donatello et donc Benvenuto Cellini réfléchit à ce qu'était la judithéolophère par exemple une statue de taille moyenne une statue en bronze dorée une statue composée de plusieurs morceaux qui ont été assemblés et donc lui vient l'idée de faire beaucoup mieux une statue de grande taille 3 mètres 22 haut une statue qui va être coulée d'un seul jet ce qu'on appelle la fonte à la cire perdue et donc techniquement difficile la fonte à la cire perdue c'est une technique qui est connue depuis l'antiquité mais qui est bien adaptée à des bronzes de petite taille là c'est un bronze de très grande taille donc il y a une performance technique que Cellini va devoir réaliser c'est ce qu'il raconte que l'on considère comme étant les mémoires de l'artiste la vie de Benvenuto Cellini écrite par lui-même donc il raconte tout le processus toute l'aventure qui conduit à la réalisation de la statue si on coule à la cire perdue ça veut dire qu'il faut couler le bronze d'un jet il y a deux tomes de métal à utiliser couler le bronze d'un jet et donc c'est techniquement extrêmement complexe et finalement après bien des années de réflexion bien des années de tests et bien des inquiétudes Benvenuto Cellini réussit à réaliser cette statue qui est montrée triomphalement sur la place de la Seigneurie en 1554 et évidemment on est très sensible à l'époque au symbole politique de la tête de Méduse venant pétrifier le David de Michel-Ange alors aujourd'hui bien sûr le symbole politique est moins visible il y a beaucoup de monde sur la place de la Seigneurie mais je ne pense pas que beaucoup se livrent à une analyse politique de la statuaire de la place pour les contemporains du XVIe siècle c'était une évidence pour nous ce n'est plus une évidence mais on reconnaît des œuvres d'art on reconnaît des chefs-d'œuvre de la sculpture de marbre ou de la sculpture de bronze et il y a donc une sorte de muséification de la place de la Seigneurie qui était un lieu politique et qui est devenu maintenant un musée en plein air alors il reste une statue à voir sur la place de la Seigneurie donc sur la place de la Seigneurie les visiteurs se pressent pour admirer le décor bien sûr mais ils se pressent aussi pour admirer les cérémonies qui sont organisées à la Saint-Jean donc à la fin du mois de juin quelques jours avant la Saint-Jean quelques jours après la Saint-Jean autour de cette statue donc Marzocco le lion le lion de Florence le lion qui est une statue en pierre qui a été réalisée par Donatello c'est l'une des premières réalisations de Donatello pour la ville de Florence c'est le lion symbole du pouvoir symbole de la force c'est un symbole qui n'est pas extrêmement original parce que ce n'est pas seulement un symbole de Florence on trouve des lions un peu partout et même à Florence on trouve des lions un peu partout mais enfin celui-là est particulièrement intéressant c'est un lion qui a été réalisé au début du 15e siècle à un moment où l'on attendait à Florence la venue du pape Martin V Martin V c'est le pape Colonna on en parlait il y a quelques temps Martin V vient donc un jour à Florence et on reçoit de manière fastueuse on aménage pour lui des appartements dans la couvente de Santa Maria Novella et on décore ces appartements avec notamment cette statue de Marzocco cette statue de lion et puis la statue de lion par la suite connaît diverses tribulations et on finit par l'installer sur la place de la Seigneurie en 1812 donc c'était à la fois la plus ancienne statue de celle que l'on voit mais c'est aussi celle qui est installée le plus récemment sur la place Marzocco aujourd'hui c'est l'un des protagonistes des festivités de la Saint-Jean Saint-Jean c'est le saint patron de la ville de Florence et évidemment le grand moment c'est le couronnement de la statue de Marzocco par le pouvoir municipal alors le pouvoir municipal c'était autre choix les gonfalonniers les prieurs ça a été éventuellement le duc de Florence et le grand duc de Toscane mais maintenant clairement le pouvoir municipal qui vient chaque année à la Saint-Jean couronner le symbole de la ville et bien c'est c'est le maire ou la maire de Florence évidemment qui monte sur cette petite construction ici pour aller poser sur la tête du lion la couronne donc symbolique des festivités de la Saint-Jean et donc lorsque j'y étais en juin dernier et bien c'était madame Bettini qui est la maire adjointe de Florence chargée de la culture qui procédait à cette cérémonie traditionnelle à cette cérémonie en tout cas très spectaculaire à cette cérémonie qui permet enfin qui est aussi l'occasion d'organiser des défilés d'organiser des défilés historiques d'organiser aussi les les compétitions de calcio le calcio c'est cette compétition sportive traditionnelle très brutale qui ne s'organise pas sur la place de la Seigneurie qui s'organise ailleurs mais enfin les équipes les athlètes du calcio défilent évidemment sur la place de la Seigneurie aussi et donc c'est ce que je vous propose de voir maintenant de la Seigneurie et de la Seigneurie et de la Seigneurie de la Seigneurie de la Seigneurie de la Seigneurie voilà donc notre petite promenade sur la place de la Seigneurie est terminée vous avez pu remarquer qu'au moment des festivités de la Saint-Jean et bien il y a beaucoup de monde Florence est affectée par ce mal récent qu'est le surtourisme il y a beaucoup de monde dans les rues mais ce jour-là c'est le musée qui est dans la rue au fond c'est ce que l'on voit bien quand on se promène sur la place de la Seigneurie au moment de la Seigneurie c'est ce que l'on voit bien sur la place de la Seigneurie au moment de la Seigneurie au moment de la Seigneurie au moment de la Seigneurie de la Seigneurie